Il y a des avantages et des désavantages de ce tournoi, c'est qu'il y a des avantages, ça tombe dans le mois juillet, où normalement les joueurs ont un peu de vacances, donc c'est un tournoi difficilement, pas moins à gérer, mais quand même des avantages pour l'entraîneur, parce que c'est un tournoi qui tombe au début de préparation pour voir les nouveaux recrutements, pour voir l'enquête de l'effectif, donc ça donne un avantage pour le futur en commun. Et quand j'ai vu les facilités. Je suis très content de trouver des facilités qui seront beaucoup mieux qu'il y a un an, parce que j'ai essayé après un an pour le club local, et je trouve que les facilités sont bien améliorées au niveau de l'estir, le terrain, le clôturage, tout. Donc c'est une bonne image pour le Saudi, et c'est une bonne chose pour le club local qui peut profiter dans le futur de ces facilités. Et pour nous c'est une bonne chose de s'entraîner dans des bonnes circonstances. En plus, le temps ici, c'est beau, c'est pas trop chaud, c'est agréable de jouer au foot dans un temps pareil. Donc je trouve que le tournoi en commun, aussi pour le pays, ça peut être une bonne chose pour trouver les meilleurs tournois, les plus grands tournois encore dans le futur. Merci. Je pense que pour le deuxième match, on est 10 jours présents en Arabie Sabrit, le corps s'est adapté plus ou moins à 100%, donc le deuxième match, tu vas avoir plus de qualité dans le jeu, le temps, il ne fait pas trop chaud, donc ça va être en l'âge, il fait la même température, donc là, il n'y a pas de souci. Pour moi la crainte c'est plutôt l'attitude et la réaction de chacun individuel pendant le match et peut-être on doit bien jurer après 60 minutes les changements par rapport au chiffre GPS, par rapport à ce qu'on constate dans la fatigue de chaque jour. Le rythme du jeu qui sera important avec l'attitude. Tu vas avoir un jeu qui ne ressemble pas à 100% que le jeu que tu veux jouer. Ça c'est dans le premier, ça serait très important à gérer cette compétence du jeu, il faut gérer le temps pour l'image et ça serait très important pour déterminer le match. Je n'aime pas la question. Je suis dit au Japon avec le J-Denis y tu vas avoir un 입 pleinement plus, mais on a la tête de France, le rythme du jeu. Je n'aime pas. 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 C'est-à-dire que j'aime. J-Denis. Je, comme le modèle de Farid Shabab-Rouzé, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Cela ne veut pas dire qu'on va jouer, ou jouer pour ne pas gagner. Mais le réalisme nous dit qu'il y a d'autres équipes qui sont plus fortes, plus de budget, plus de qualité, plus d'expérience que nous. Et pour nous, c'est une bonne chose pour prendre cette expérience. Il n'y a pas d'argent, mais les gens qui ont tout à l'heure sont des gens qui ont beaucoup d'argent à venir. En tout cas, les gens qui ont tout à l'heure, se sont des gens qui ont tout à l'heure, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Moi, je suis confiant pour vous le premier. Dans le sens que l'effectif, ils ont joué le competing. Donc ils ont déjà fait un certain expérience à un certain niveau. Deuxième chose, je n'ai rien dit que notre mission c'est de faire une bonne image et un bon papier. Mais ça fait cinq jours ou cinq entraînements qu'on a eu ensemble. Et jusqu'à maintenant, on n'a rien fait de spécifique. Pendant les cinq jours, au début c'était l'adaptation à l'attitude et un peu l'endurance. Ensuite, des exercices en général pour bien observer l'effectif qui a quelle qualité.